Générique Générique Anthony, pouvez-vous nous expliquer l'historique du trophée ? L'idée, c'est avant tout de mettre en avant d'une autre manière des concepts que nous avons repérés et que nous avons mis en avant dans nos colonnes. Ce qui nous intéresse, nous, à travers ces trophées, à travers la mise en avant, c'est donc déjà la passion d'une personne, mais également un concept, une idée. Et le premier, c'est Anticafé. Anticafé qu'on remercie et qu'on applaudit surtout énormément. Il est représenté ici par Nicolas Perrault. Donc le premier concept, trophée BRA 2015. C'est un néo-bistro détente et business avec une grande originarité. Le client paye au temps passé et non pas à ce qu'il consomme. Ce sont des espaces qui révolutionnent un petit peu la manière, enfin les cafés traditionnels, à partir d'un système de paiement au temps. C'est-à-dire que les utilisateurs, nos visiteurs, viennent dans nos espaces et payent seulement le temps et bénéficient ensuite de tous les services et des consommations inclus dans cette formule. Le deuxième concept à qui on a décidé de remettre un prix, on a décidé de remettre en avant, c'est Finlala. Finlala à Paris, un univers marocain. Je vous demande de l'applaudir. Bravo. Alors il est représenté, le concept est représenté par son cofondateur Mehdi Draoui et c'est un restaurapide marocain. On a voulu un peu casser les codes de la restauration marocaine orientale au sens plus large. Elle casse les a priori certains préjugés en remettant de la couleur, de la netteté, de la transparence. Et c'est ce qui plaît aujourd'hui. En tout cas, on est très contents et très fiers d'avoir reçu ce prix puisque ça nous aide. On est une start-up, on se lance et on a besoin de visibilité, d'aide et de soutien. Troisième concept BRA, c'est le bonheur est dans le pot. Sa fondatrice Karine Marie est là pour nous en parler, qu'on applaudit également. Merci beaucoup à vous. Donc nous, nous sommes fabricants de plats cuisinés bio depuis une quinzaine d'années. Nous sommes innovants en termes de cuisine. On encourage les gens à manger une cuisine santé, élaborée, goûteuse, avec des ingrédients bien sûr de qualité, sélectionnés. Donc chez nous, le consommateur va composer l'assiette de son choix et il va payer au poids. Quatrième maintenant concept, la panisse. La panisse, qu'on applaudit bien fort, merci beaucoup. Ça se trouve à Marseille et la fondatrice Sandrine Déloume est parmi nous. Donc c'est un lieu haut en couleur qui réinvente la tradition provinciale. Une spécialité marseillaise à base de farine de pois chiches, traditionnellement en rondelles, qu'on fait frire dans de l'huile d'arachide, revisité à un panisse burger. Meatballs à Lille, merci. Et on applaudit Meatballs, un concept qui est représenté ici par sa cofondatrice Laurine Markert. Vous êtes allée chercher des recettes partout dans le monde. Tout à fait. Notre principe est effectivement de faire découvrir les boulettes du monde à nos consommateurs. Nous sommes allés chercher des recettes au Moyen-Orient, en Asie et également en Europe. Nous travaillons des produits végétariens, des produits à base de viande et des produits à base de poisson. Prochain concept, mon petit poulet. Mon petit poulet qu'on applaudit bien fort également, merci beaucoup. C'est par son fondateur Yann Lotte qui est présent ici. Alors Yann Lotte a ouvert une rôtisserie citadine contemporaine. On a créé mon petit poulet à Saint-Ferdinand avec une volonté de faire des produits simples, tout fait maison, qu'avec des produits frais. On va créer une coopérative, on va faire rentrer des adhérents, essayer de faire quelque chose d'intelligent, avec des gens qui ont envie de bien manger, de faire bien, voilà, pour développer la marque et avancer. Et enfin, notre dernier concept, c'est également à Paris, c'est Pancake Sisters, que je vous demande d'applaudir bien fort. Alors c'est le petit dernier concept parce qu'il a été ouvert il y a en fin d'année. Elle est axée sur les pancakes, ces petites galettes joufflues, moelleuses et fondantes, déclinées en salé, ce qui est assez original. Là aujourd'hui, les attentes des consommateurs, de ce que nous on rencontre en tout cas dans notre clientèle, c'est justement de proposer des produits qui sont sains, qui sont équilibrés. Nous justement, on va diversifier toute notre offre à travers des recettes végétariennes, des recettes à base de biome, de poisson. Et aussi une grande recherche dans les produits sans lactose ou sans gluten, qui ont une demande de plus en plus importante en fait sur le marché. Merci beaucoup. Donc voilà, tous nos lauréats. J'ai oublié de le préciser en introduction, mais il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant au Trophée BRA. C'est vraiment une mise en avant de tous ces concepts. Comme vous le voyez, ils sont tous différents les uns des autres. Moi, j'ai tous envie de les essayer. Voilà, il faut aller tous les voir. Alors, on passe sur une table ronde. Voilà, on va aller un petit peu plus en profondeur sur les concepts. Sous-titrage ST' 501 L'événement s'est très bien déroulé. Nous en sommes ravis. Tous les concepts, je pense, ont été satisfaits à la fois d'être mis à l'honneur dans nos colonnes, mais également sur ce salon professionnel. Pour ces concepts, c'est une vraie mise en avant. C'est aussi très important pour nous, avec les Trophées BRA, de faire se rencontrer des créateurs de concepts originaux. Alors, entre eux, toute la journée, ils échangent sur leurs méthodes, leurs stratégies, les tendances qu'ils rencontrent. Car il faut le noter, nous avons chaque année des concepts qui viennent de province. Cette année, nous avons donc représenté les villes de Lille, de Marseille et de Toulouse, en plus de Paris. Alors, cette journée a été vraiment exceptionnelle, à la fois pour nous, la rédaction de BRA Tendances Restauration. Nous sommes ravis d'avoir accueilli tous ces concepts, mais également, je pense, pour tous ces créateurs d'entreprises qui continuent d'échanger actuellement sur le salon. Et nous leur souhaitons à tous, en tout cas, le meilleur pour l'avenir, donc le développement de leurs concepts. Et nous espérons qu'ils connaîtront le succès qu'ont rencontré nos précédents lauréats, des concepts qui sont toujours d'actualité et en plein développement. Merci beaucoup.